Et oui, Pop Actu c'est désormais le dimanche matin, alors je sais que je ne vous ai pas concerté, mais le truc c'est que là je suis en rémission, et si tout va bien, début mars je vais reprendre le boulot. Et vu comment est fait mon planning, ça sera tout simplement plus simple pour moi de sortir les vidéos le dimanche matin. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors ça fait plus de 5 ans que je crée du contenu sur internet, et malgré de bons retours de votre part, la chaîne a l'air coincée dans l'ombre de YouTube. Après je kiffe toujours autant faire des vidéos, ça c'est pas le souci, mais je vous avoue que de temps en temps c'est un petit peu frustrant. Du coup tout ce que je peux faire c'est vraiment compter sur vous pour parler de la chaîne autour de vous, partager les vidéos, liker, commenter, tout ça tout ça, et vraiment ça peut aider à ce que la chaîne continue d'exister, mais surtout ça peut aider à faire en sorte qu'elle évolue. Bref je compte sur vous, et désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais c'est pas toujours simple et ça fait du bien de vous en parler, ça permet de se sentir un petit peu moins seul. Allez sur ce on est là pour parler Pop Actu, donc c'est parti, et bien sûr on se retrouve à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Bon difficile de commencer ce Pop Actu sans revenir sur le débat à propos de l'adaptation live action de Blanche Neige. Pour rappeler les faits, Peter Dinklage, Tyrion Lannister dans Game of Thrones, a fait un scandale parce qu'il y allait y avoir des nains dans l'adaptation live action de Blanche Neige et les 7 nains. Mais le truc c'est qu'ils n'aiment pas la représentation qui est faite d'eux dans le compte. Résultat des courses, il n'y aura pas de nains dans l'adaptation live de Blanche Neige et les 7 nains, mais il y aura des créatures magiques. Bon et personnellement, je vous avoue que je comprends pas trop, on aurait juste pu changer leur nom et les représenter de manière plus respectueuse ou approfondie. Mais bref, c'est pas tout parce qu'en plus de ça, Blanche Neige sera jouée par une actrice latino. Alors de base, je trouve ça plutôt cool dans une adaptation de prendre des acteurs qui n'ont rien à voir physiquement avec leur personnage. Mais dans la mesure où ça n'a pas d'impact sur le récit, ou que ça ne rentre pas en contradiction avec le récit. Mais là, le délire du compte, et même je crois que ça commence par ça, c'est le fait qu'on l'appelait Blanche Neige parce que son teint était blanc comme la neige. Mais là, du coup, ça fonctionne plus trop, à moins qu'ils la blanchissent, mais là, on est parti pour faire un nouveau scandale et bref, on va pas s'en sortir. Du coup, je me dis que quitte à vouloir mettre une actrice qui n'est pas caucasienne, ils auraient pu choisir une actrice africaine albinos. Au moins, ça colle au récit, et je rappelle qu'on parle d'une histoire qui se passe dans un pays imaginaire. Donc, pourquoi pas ? Et après, si vraiment adapter tel quel un récit écrit au 18ème siècle pose problème aujourd'hui, ce qui peut se comprendre, bah dans ce cas-là, il faudrait peut-être essayer de créer des choses nouvelles. Voilà, et pour en finir avec ce sujet, je voudrais revenir sur un point important vis-à-vis des personnes qui disent que cette adaptation va tuer Blanche Neige. Je pense qu'il faut pas trop exagérer non plus, le conte et le dessin animé existent toujours, et ça, rien n'y changera. Je veux dire, y'a pas eu que des bonnes adaptations de Cendrillon, et ça n'a pas tué le conte pour autant. Les Gardiens de la Galaxie 3 est attendu pour le 23 mai 2023, et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai très hâte de retrouver Star-Lord et les autres. D'autant plus que ça sera la dernière pour cette équipe de choc. Et oui, James Gunn a annoncé que ça sera la fin pour cette équipe de gardiens. Alors dit comme ça, ça laisse entendre qu'une nouvelle équipe les remplacera, mais quand même, c'est sûr que eux vont beaucoup nous manquer. Vous n'avez peut-être pas entendu parler d'After Young, et pourtant c'est un film de science-fiction qui s'annonce très prometteur. L'histoire se passe dans un futur proche, et on y suit les aventures d'un père et de sa fille qui tentent de sauver leur robot baby-sitter, devenu un membre à part de la famille. Bref, un nouveau film qui parle d'intelligence artificielle et de la place que prendraient les robots dans la société, et ça, c'est vraiment un sujet passionnant. D'ailleurs, le film a fait sensation au Festival de Cannes, et en attendant sa sortie en salle prévue pour le 22 juin, vous pouvez toujours regarder sa première bande-annonce qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Cet officiel, Scrat, le célèbre écureuil, n'apparaîtra pas dans les futures productions L'Âge de Glace. En effet, la créatrice du personnage était en procès avec la Fox parce qu'on lui avait tout simplement volé, et la justice lui a finalement donné raison, et elle a récupéré les droits. Donc tant mieux pour elle, et du coup, la Fox a essayé de négocier pour pouvoir continuer d'utiliser le personnage, parce que c'est quand même la mascotte de la saga. Mais hélas, elle a refusé, donc c'est officiel, il n'y aura plus Scrat dans L'Âge de Glace. Et ça, c'est quand même dommage. Tandis que Scream 5 est toujours au cinéma, la Paramount et Spyglass viennent d'officialiser la production d'un sixième film. Et c'est pas étonnant, parce que Scream 5, avec un budget de 25 millions de dollars, en a déjà rapporté 110 millions, passant même devant le quatrième opus qui en avait coûté le double, et qui n'avait même pas rapporté 100 millions de dollars. Du coup, la production débutera dès cet été, et c'est la même équipe que pour le 5 qui s'en occupera. Si tout comme moi, vous avez adoré la prestation de Joachim Phoenix dans Joker, et bien réjouissez-vous, parce que selon un rapport, la production de la suite du film de Todd Phillips avance bien. En effet, le script serait terminé, et le tournage devrait débuter en 2023. Bref, une très bonne nouvelle, mais comme il n'y a rien d'officiel, on va quand même rester prudent et suivre tout ça de près. La saison 2 de The Witcher a été un véritable succès, à juste titre selon moi, et une saison 3 a très vite été officialisée. Et bien ça y est, la production est lancée. En effet, les équipes de la série sont d'ores et déjà en repérage pour les décors naturels, tandis que la fabrication des autres décors a commencé. Comme en témoigne cette photo du producteur Steve Gobb, accompagné du commentaire, nous n'allons définitivement pas viser plus petit dans la saison 3 de The Witcher. Bref, ça promet, et quant au tournage, il devrait débuter en mars au prochain pour une diffusion en 2023. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une série Alien est en préparation. Pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, si ce n'est que le responsable du projet est Noah Howley, le showrunner de Fargo et Légion, deux excellentes séries. Alors ça ne devrait pas voir le jour avant fin 2023, mais on a d'ores et déjà hâte de voir ça, en espérant que la série se rapproche plus des premiers films que des plus récents. En ce qui concerne la diffusion, si on sait qu'aux Etats-Unis, ça sera sur Hulu, on ne sait pas encore où elle sera diffusée en France. Mais il y a de fortes chances que ça soit sur Disney+, 20th Century Studios appartenant désormais à Disney. La très attendue série Les Anneaux de Pouvoirs se dévoile un petit peu plus avec une nouvelle série d'affiches présentant divers personnages, mais sans dévoiler leur visage, gardant ainsi une part de mystère avant sa diffusion le 2 septembre sur Prime Video. Alors certes, c'est peu, mais en ce qui me concerne, ça me suffit à faire monter la sauce, si vous me permettez l'expression. Pour rappel, la série se déroulera avant les événements du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et plus précisément à l'époque où les Anneaux de Pouvoirs ont été forgés. Ce qui correspond au livre Le Silmarion, si j'ai bien compris. Mais je suis sûr qu'il y a parmi vous des fans de Tolkien qui pourront le confirmer. Du côté de l'actualité jeux vidéo, ça bouge vraiment beaucoup, parce qu'après le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est au tour de PlayStation de racheter le studio Bungie. Studio qui est notamment à l'origine de la saga Halo, l'une des plus grosses exclusivités Xbox. Donc c'est assez marrant, mais plus récemment, on les connaît surtout pour la saga Destiny. Alors évidemment, ce rachat qui a coûté 3,9 milliards de dollars au passage, n'est pas une réponse au rachat d'Activision Blizzard par Xbox. Oui, parce qu'a priori, ça doit faire des mois que ce rachat est en cours. C'est pas le genre de choses qui se fait du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Bungie continuera de développer des jeux cross-plateforme. Le but étant de plus en plus pour les constructeurs, que ce soit Xbox ou PlayStation, de vendre le plus de jeux possibles, et pas forcément de faire des exclus. Mais par contre, avec ce rachat, il compte bien exploiter la licence Destiny au-delà des jeux. Après, série ou film, on verra bien. Et est-ce que c'est une bonne idée ? Ça aussi, on verra bien. Alors ça, ça n'est pas un rachat, mais toujours du codé de PlayStation, la marque s'associe à Discord. Discord, le logiciel de messagerie instantanée qu'on ne présente plus et qui ne cesse d'étoffer ses fonctionnalités. Ainsi, avec ce partenariat, les joueurs PlayStation peuvent désormais lier leur compte PSN à leur compte Discord et montrer leur profil à leurs amis. Alors on est d'accord, c'est pas la folie, mais a priori, ça n'est qu'un début et d'autres fonctionnalités devraient arriver. En tout cas, Discord conseille de garder les yeux ouverts. It Takes Two, le jeu coopératif, a vraiment fait sensation auprès des joueurs et auprès des critiques. Au point que ce dernier va avoir droit à une adaptation en série ou en film. C'est le directeur créatif du studio Aslight qui nous l'annonce et même si on ne connaît pas encore la nature exacte du projet, je pense que ça peut être très cool. Parce que même si le jeu doit beaucoup à son gameplay, évidemment, son identité visuelle et son récit sont vraiment excellents. D'ailleurs, pour ma part, n'ayant personne pour jouer en coop et n'aimant pas particulièrement ça, j'ai regardé le jeu en let's play et c'était très cool. Donc je me dis qu'en série ou en film, ça peut carrément le faire. Alors, petit bonus, je voudrais juste revenir sur la difficulté du futur Elden Ring. Parce que l'un des producteurs du jeu est revenu sur ce sujet qui fait souvent débat quand on parle des jeux du studio From Software. Donc ce dernier a expliqué que plusieurs choses avaient été faites pour réduire le stress des joueurs. Comme le fait de réduire la distance entre le joueur et l'endroit où il est mort pour récupérer ses ressources. Ce qui en soi ne réduit pas vraiment la difficulté, c'est plus une histoire de confort. Mais sinon, il y a des mécaniques qui vont vraiment aider comme le fait de pouvoir invoquer des esprits pendant les combats. Et en fait, à ce sujet, pendant que je regardais des streamers jouer la bêta, je voyais beaucoup de messages en mode c'est pété, c'est trop facile, etc, etc. Mais en vrai, comme ces mécaniques ajoutées par le studio pour simplifier le jeu ne sont pas obligatoires, je trouve ça très bien. Parce que le joueur qui cherche le défi à tout prix n'a qu'à pas les utiliser, tout simplement. Mais c'est cool de permettre au plus grand nombre de profiter de l'histoire et de l'univers. Et ça va peut-être enlever cette image que certains joueurs ont collées aux jeux de From Software comme quoi c'est les jeux de l'élite ou je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, pas du tout. Voilà, bon, à un mois de sa sortie, j'avais envie de revenir sur le sujet et du coup c'était l'occasion. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je pense que ce pop-actu va être assez balèze mais j'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous voici rendus à la partie tant attendue des sondages. La semaine dernière, je vous demandais si vous alliez vous abonner le jour où HBO Max arriverait en France ou en Belgique d'ailleurs. Parce qu'au Canada, je pense que vous l'avez déjà, bande de vénards. Et donc au final, vous n'êtes que 34% à avoir répondu que oui contre 66%. Alors c'est vrai que l'offre de plateformes de VOD est déjà conséquente et que certains programmes d'HBO sont déjà diffusés sur OCS, sur Salto ou d'autres plateformes. Mais personnellement quand même, le catalogue d'HBO me tente beaucoup. Et j'aimerais bien ne plus avoir à courir à droite et à gauche pour y accéder. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. C'est vraiment cool et vous avez d'ores et déjà le nouveau qui est disponible dans l'onglet Communauté. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rappelez-vous, je compte sur vous pour faire vivre la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Pop Actu. C'était Glen Erwan, see you next time.